Vous allez toujours avoir des devoirs par-ci par-là, mais aujourd'hui le Mali de ce moment, c'est-à-dire de janvier 2000, de février 2024, vous savez très bien monsieur le journaliste avec moi, et c'est totalement différent du Mali de février 2023 en termes de sécurité et en termes de récupération du territoire national. Bon, il y a un mot de crise. Now, c'est pour l'anno 2020, c'est vrai que l'on Accompagnons nos autorités, faisons en sorte que les autorités puissent à tête reposée et à esprit tranquille, organiser des élections transparentes, des élus en soi choisis, qui est aimé des Maliens, qui est choisi par la majorité des Maliens, vous allez voir qu'on va se retrouver. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, nous avons besoin de finir la transition en beauté. Et la transition, on essaie de la finir en beauté lorsque nous-mêmes nous sommes dispersés. Il faut qu'on se retouffe, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on s'accompagne, il faut qu'on soit ensemble et qu'on soutienne nos autorités. Et là, je pense que nous allons tout doucement finir la transition en toute tranquillité, en toute beauté et mettre en place les institutions de la République, mettre en place le président de la République, les députés, les sénateurs, les maires et les gens que nous aurons choisis. Et il faudrait que nous soyons également de bons démocrates. Si moi, je suis candidat et que je perds, il faudrait que je comprenne qu'une compétition est faite pour une victoire pour quelqu'un et une défaite pour une autre partie. Et si cela n'est pas compris que je suis là-dedans, il faut que je gagne forcement, il faut que je sois là forcement. Là, je pense que ce n'est pas malien, ce n'est pas une bonne chose. Donc, je pense que le mot fétiche revient encore, le rassemblement, l'union des cœurs, l'union des esprits, l'amour, la cohésion entre nous. C'est d'ailleurs ce qui pourrait m'amener à parler du dialogue intermalien dont j'ai parlé d'ailleurs dans mon discours dont vous parlez. Voilà un peu ce que je pense. Et je crois que si on se met comme ça derrière nos autorités, à le soutenir, on va les aider à organiser les choses et faire en sorte que le Mali s'en sorte et de la mer de la lumière. Merci à mes streamer, etc. Merci. Je suis un peu plus fort. Mais dans mes habitudes, je suis un peu trop fort. Je suis un peu trop fort, je ne sais pas. Je suis un peu trop fort, je suis un peu plus fort. Mais le président, ce qui est important pour moi, je suis un peu trop fort. Mais le président, il n'y a pas de problème. Il y a l'embargo blanc. Il y a un maltraité. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait parce qu'ils disent qu'on a déstabilisé. Au même moment, on est en train de protéger des gens. Donc, acquérir comme un outil de protection d'un certain nombre de chefs d'État. Certains parlent de coup d'état militaire Mais moi je crois qu'un coup d'état constitutionnel Est encore pire Les gens se préparent Pour des élections A deux ou trois jours de l'ouverture des campagnes électorales Où les gens ont mobilisé certains Peut-être même se sont endettés Pour avoir de quoi faire les élections Eh bien il y a des élections pour un an Tu vois ce que ça fait Mais honnêtement Vous m'avez posé la question, je vous réponds Je ne partage pas cette position Mais ça démontre encore une fois Que la démocratie, beaucoup le disent Mais ça n'existe pas dans le cœur Et je crois que Le Mali donnera le bon exemple Avec tout ce qu'on est en train de poser comme acte Honnêtement je souhaiterais Que vous me permettez de ne pas Prononcer Sur l'avis interne d'un pays Monsieur le ministre Voilà j'ai une question C'est une question politique Que la récupération d'une date de l'année par le 13 J'ai mis en l'air des présidents De les appels à l'instant Interméticien Et un peu décoré par le président de la transition Par le travail en bâtiment De l'année par le 16 De l'année par le 16 J'ai mis en l'air des présidents Mais voyons certains des états Des appels Qui disent que ce sont des acteurs Des privates Qu'est-ce qui vous en pense ? Moi très honnêtement Il y a quand même des situations Que je ne comprends pas Dans ce pays Ces jeunes là Le président Les a reçus Sur la base D'une situation connue D'un travail qu'ils ont fait Et d'un beau travail qu'ils ont fait Ils sont des jeunes de ce pays Au lieu de les encourager Si on doit les traiter De Harker De ceci ou de cela C'est les médias étrangers ? Bon Les médias étrangers Vous savez très bien Les médias étrangers Qui vont le faire On les connait Ce n'est pas pour rien Qu'on a chassé certains médias Ils ont ça En travers de la gorge Jusqu'à présent Et moi je souhaite Qu'il reste le plus Le maximum de temps Encore possible D'hors Parce que c'est à travers Ces médias Qu'on est parvenu A déstabiliser le pays Beaucoup de fois Même pas qu'en 2020 Avant 2020 C'est ces médias Qui manipulent nos populations C'est ces médias Qui manipulent nos pays C'est ces médias Qui manipulent Même certains de nos responsables Et c'est pourquoi Nos responsables actuelles Ont refusé A certains d'entre eux D'être là Sinon moi Je crois que ces jeunes Sont à saluer Et je me réjouis De ce qui s'est passé Je m'arrange Derrière Le Mali Pour avoir accepté De les décorer Pour avoir accepté De les honorer Pour le travail Hautement intelligent Hautement patriotique Qu'ils viennent de réaliser Et grâce à ce travail Vous verrez que Nous avons encore La possibilité D'accélérer Notre départ Vers les élections Parce que ça nous permettra Désormais De bouger par rapport A certaines situations Moi je les salue Et ces médias là Je les considère Parmi ceux là Qui sont Qui sont donnés Le seul objectif Celui de déstabiliser Les pays Qu'ils étaient en train D'exploiter À un certain moment Qui malheureusement Aujourd'hui Ils n'arrivent plus À gérer Comme ils le souhaitent Voilà un peu Ce que je peux Dis par rapport A cet acte Avant de vous donner Le mot de la fin Il y a un peu Il y a un peu Sur la question Donc on est en train Ici à Malakou C'est le 16 octobre 2024 Suite à l'intervention Mon ministre C'est le 16 octobre Qui fait 23 minutes En ce qui concerne Le retrait du pays D'Israël L'alliance Des états D'Israël Aïe Donc La presse A faire appel A monsieur le ministre Madame Aïdara Pour s'entretiener Avec lui Donc Nous rappelons S'amé Aux interneurs D'ici Et d'ailleurs Monsieur le ministre Télévure C'est le moment Avant de pouvoir S'amé Merci bien Merci beaucoup Bon avant de clore Cet entretien Je préfère Me prononcer Sur une question Avant d'arriver Au mot d'accord Mais je vais aller vite Parce que je vous sens Qu'un minute La question C'est Le dialogue Intermalien Je l'ai écorché Mais le dialogue Intermalien C'est Qu'est-ce qu'on m'a Deux En s'érayera M'inqui C'est un Qu'est-ce qu'on m'a D'où C'est un Que Il y a Qu'il m'a Deux Rébellions car il y a un accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Algérie. Donc, il y a une famille qui a un petit peu plus de banque. C'est ce qui peut être piége. Je ne sais pas comment on dit piège. Djam de dos. J'ai un peu de sang. Donc, c'est un vrai famille qui a un accord de la crève. C'est ce qui se passe dans l'下去. Il a besoin de l'accords. Il y a une autre chose qui s'est Dorothy. On a fait un Malien à l'aise. Il est à l'aise de l'arrivée, de la santé et de la problémigration. Il ne faut qu'à discuter avec cet accord. de vos besoins tellement importante qu'il y a le dialogue inter-maliens. Et ce dialogue inter-maliens va impliquer tous les Maliens. Et voilà que très rapidement, le comité de suivi, sinon le comité de pilotage, a été mis en place et il est présidé par l'ancien premier ministre Ousmane Isfouméka. Ils sont plus de 100 personnes. Ils sont à peu près 140 personnes. Je trouve que ça va. Le plus important, c'est que des hommes de qualité et des femmes de qualité y siègent. Mais les 140 personnes qui sont sur le décret ne sont pas celles qui feront le dialogue. C'est pour piloter. C'est tous les Maliens qui doivent se mettre debout pour s'impliquer dans ce dialogue. Parce que vous savez que le problème du Mali, on l'a toujours réglé de façon superficielle. On n'est jamais allé en profondeur. On n'est jamais allé en profondeur. Certains vous disent que le problème du Mali, c'est une affaire entre telle ethnie et telle ethnie. Ce n'est pas vrai. Ça fait partie. Le problème du Mali, c'est une question de développement ou de déséquilibre de développement entre les différentes régions. Certains te le disent. Mais il suffit que vous percez, vous allez comprendre. vous savez, quand j'étais chef de projet, je n'étais pas encore ministre, j'avais dit à un premier ministre de l'époque, monsieur le premier ministre, est-ce que vous savez que la région la plus malnutrie du Mali se trouve être Sikaso ? Mais il a sauté. Il me dit, monsieur le coordinateur, comment vous me le dites ? J'ai dit oui. Sikaso est appelé Kenedougou, il y a tout le temps du frère. Mais toutes les statistiques ont démontré que Sikaso a le taux de malnutrition, le prix des livres. Et moi, j'étais en train de me le dire. Donc, en réalité, souvent, on fait des déclarations, on ne maîtrise pas. Souvent, on dit des choses qu'on ne connaît pas. Il y a un problème. Mais bien sûr, et c'est entre nous-mêmes, entre nous-mêmes. Quand je ne suis pas d'accord avec monsieur Diara, pour le déstabiliser, le déstabiliser dans son système, pour le déstabiliser dans sa localité, je crée des situations. Donc, moi, je pense qu'il faut que cette fois-ci, on se parle, on se parle vrai. Nous avons dit, le Malien, il est vieux. Pas de son âge, mais il est vieux de par sa civilisation et de par sa culture, la culture de vérité. Il faut qu'on se parle franchement. Tant qu'on va faire des dialogues, parce qu'il y en a eu beaucoup, et j'ai dit dans le monologue ou je ne sais pas la déclaration que j'ai faite, j'ai dit, les mises en scène, plus jamais. La vérité, rien que la vérité. On se parle clairement. Que le berger sache que ma zone de pâturage, c'est là. Il y a des problèmes d'aménagement du territoire que je ne peux pas imaginer. J'ai l'habitude de dire, si on fonce, on se met à analyser les difficultés qu'on se crée nous-mêmes, on va comprendre que les solutions sont très passives, mais il faut qu'on soit sincèrement. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de communauté, c'est une question de gestion de l'ensemble de nos problèmes. Et il faudrait qu'on apprenne à être sincère, honnête et être de bonne foi. Dieu l'a dit, si vous êtes de bonne foi, je vous accompagnerai. Donc, il ne faut pas que ce soit un dialogue de plus pour ne rien servir. Et le président, il a fait la déclaration, c'est ça son rôle. Le gouvernement est en train d'expliquer, c'est ça le rôle. Mais nous, citoyens lambda, mettons-nous au travail pour que nos parents comprennent. Et je crois que chacun de nous a commencé par vous, les hommes de presse, a une lourde responsabilité par rapport à la réussite de ce dialogue intermalien. Et j'ai dit une anecdote là-dedans, j'ai dit le virus de la mésentente, le virus de la guerre, le virus de la haine que nous connaissons dans ce pays-là trouvera son vaccin dans les conclusions du dialogue intermalien s'il est sincèrement et correctement organisé. ce vaccin, on va le trouver. Et désormais, nous allons retrouver notre Mali, notre Mali-Talman. Je tenais à dire ceci par rapport au dialogue intermalien et je trouve l'occasion bonne pour aller vers le dernier mot dont il a parlé. Je n'ai pas beaucoup à dire au dernier mot. Je vais tout simplement répéter une chose. que j'ai dit au Mali, on n'appartient pas à une communauté, on appartient au Mali. J'ai l'habitude de le dire, je le répète. Je suis Dogon, je suis Bozo, je suis Senufo, je suis Nianka, je suis Sonray, je suis Touareg, je suis Bamana, je suis tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes ces centaines d'ethniques qui existent dans ce pays-là, je le suis. parce que tous ensemble nous n'avons qu'une seule pièce d'identité et elle a la même couleur. Nous sommes dans différentes chambres, nous n'avons qu'une seule couleur de majeur. Et si nous voulons que les choses marchent, que ce soit ces autorités, que ce soit les autorités à venir, il faudrait que les gens se mettent ensemble. En tout cas, moi je dis bien que tout cela avec lesquels je travaille, je collabore, nous soutenons ces autorités actuelles sans faille, sans hésitation et avec toute l'honnêteté que cela demande. parce que nous savons qu'ils sont dans une bataille noble. Ils ont compris les guerres qu'ils faillent dans ce pays. C'est la guerre du développement. Il ne faut pas comprendre l'état par rapport à cela. Et ce retard-là, il est dû au fait qu'on ne se mette pas ensemble. Mettons-nous ensemble. Il n'y a pas de Malien qui n'aime pas un autre Malien. Il y a des Malien qui peuvent ne pas te comprendre. Mais non, et que chacun est sincère, Wallahi, mais quand vous essayez qu'au lieu de vous dire la vérité, je vous dis ce qui me convient, vous aussi vous me dites ce qui me convient, ce qui me convient. Mais en réalité, on ne va pas avancer. La vérité, même quand elle va choquer, il faut dire. Il faut dire. Et je suis convaincu que quand vous allez arriver à des conclusions, vous allez vous sortir les conclusions les meilleures et qu'ils vont nous donner le vaccin qui va détruire le virus qui a été fabriqué là où vous connaissez. Ils continuent maintenant de réfléchir sur un nouveau virus. Mais malheureusement pour eux, ils ont trouvé un pays extrêmement intelligent. Le Malien, il est battant. Le Malien, il est intelligent. Et notre génie est connu dans le monde entier. Ce n'est pas gratuit. que les Américains ont accepté de permettre le premier africain à la NASA d'être un Malien. Ça, c'est dans les sciences. C'est un professeur malien, un scientifique malien. Et je vais encore venir dans les arts et cultures. Le premier gramiaouar africain, c'est-à-dire le plus grand prix qu'on donne aux musiciens dans le monde, aux Etats-Unis, c'est un Malien. C'est Ali Farcatouré. L'homme le plus riche de tous les temps. C'est Mansa Moussa. C'est un Malien. Partout où nous partons, on se démarque par notre intelligence. Donc, on est enviés et cette façon de nous enviés crée une forme de jalousie pour qu'on accepte au moins qu'entre nous il y ait des failles. Et le président de la transition a trouvé la bonne formule. Je salue cette formule. Je salue vraiment la proposition qu'il a faite au peuple malien et j'engage tous ceux-là qui m'écoutent. Je souhaiterais et j'en appelle à tous les Maliens. Mettons-nous debout pour que ce dialogue inter-maliens soit une réussite et une parfaite réussite dans la vérité, la bonne foi et pour la seule promotion du seul bien que nous avons notre grand pays de demain. voilà vraiment le mot que je vais dire tout en vous saluant chers amis journalistes tout en vous disant que votre rôle est capital parce que c'est vous qui véhiculez l'information c'est vous qui donnez l'information. Nous apprenons tout maintenant sur nos lits le matin. Dès qu'on ouvre les différentes pages on voit tout. On apprend tout. Même si quelquefois nous apprenons des choses qui ne sont pas fondées mais quand même on a le bon sens pour ce sujet. Donc vraiment je vous remercie infiniment. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et rassurez-vous que chaque fois que vous aurez besoin de discuter avec moi que ce soit en groupe ou individuellement je suis prêt tant qu'il s'agit de parler du Mali ou de l'Afrique. Voilà ce que je tenais à vous dire. Encore merci et grand merci monsieur Konadé et merci vraiment au CDM pour nous avoir venu sur le tour et merci pour tout le travail que le CDM mène tous les jours et finalement ils sont au four ils sont au moulin. Je les salue. je les accompagnerai parce que j'ai compris que leur bataille et leur combat sont nobles. Seul le Mali contre nous ils ne dorment pas. Ils sont sur tous les fronts. Je vois leur déclaration que vous publiez tous les jours. Devant toutes les situations le CDM a son mot à dire il faut les accompagner il faut les encourager et nous le ferons et nous le ferons à tous les prix de la même manière que nous sommes prêts à donner jusqu'à à nos vies pour sauver le Mali et en faire le meilleur des pays. Dieu vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.